Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour le mot du pasteur. Quelle joie, quelle grâce d'être ensemble pour ces temps précieux dans la présence de Dieu. Donc nous souhaitons la bienvenue, nous souhaitons la bienvenue à Juju, la bienvenue à Christelle, Cindy, à Clara, à Claudine, à Didier, à Grasse et à toutes les autres personnes. Donc bienvenue à toutes et bienvenue pour ce moment. Nous allons vraiment passer un bon moment dans la présence de Dieu. Donc nous avons aujourd'hui avec nous Noura. Alors Noura, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Amen. Et on a toujours notre Pérénice. Bonjour, bonjour à tous. Et nous avons aussi notre frère Yann qui est avec nous. Donc nous allons vraiment passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous voulons inviter sa présence, nous voulons l'exalter au travers d'un chant, au travers de l'adoration. Parce que l'Abbé nous dit en Psaume 22, verset 3, qu'il vient résider au milieu de la louange de son peuple. Il vient résider lorsqu'on l'adore, lorsqu'on l'exate. L'adoration ouvre le ciel. L'adoration permet à la gloire de Dieu de descendre. L'adoration permet que nous puissions nous connecter à la présence de Dieu. L'adoration permet que nos pensées puissent être focalisées vers le Seigneur maintenant. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Seigneur, merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais d'être connectés ensemble, Seigneur. Pas dans le même lieu, mais dans le même temps. Pas dans le même lieu physique, mais dans le même lieu spirituel, Seigneur, au cœur de ta présence. Alors, Seigneur, merci. Reçois ce chant qui émane de nos cœurs, qui est le témoignage véritablement de notre désir de t'élever et de t'exalter. Oh, merci, Seigneur. Disons ensemble, Jésus, tu es plus. 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 Tu es le vainqueur de notre vie. Le vainqueur de l'attente. Oui, tu déplaces les montagnes de l'envie. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant Dis encore, Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Tu es le vainqueur de l'attente Le vainqueur de l'attente Puis tu déplaces les montagnes d'entre vous Tu déplaces les montagnes Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Nous triomphons dans le nom de Jésus Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Le cri sur le trône Nous le déclarons Jésus, tu es puissant Dis encore, nous triomphons Nous triomphons dans le nom de Jésus Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Le cri sur le trône Le cri sur le trône Nous le déclarons Nous le déclarons Jésus, tu es puissant On va dire encore, tu es puissant, le vainqueur de l'attente Ah oui, nous le déclarons Jésus, tu es puissant Tu es le vainqueur de l'attente Le vainqueur de l'attente Ah oui, Père Tu déplaces les montagnes Tu déplaces les montagnes Oh Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Dis encore, Jésus, tu es le puissant Tu es le vainqueur de l'attente Jésus, tu es puissant Tu es le vainqueur Le vainqueur de l'attente Oui, tu déplaces les montagnes Tu déplaces les montagnes Oh Jésus, tu es puissant C'est pourquoi nous déclarons que nous triomphons dans ton nom Nous triomphons dans le nom de Jésus Nous avons la victoire Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Tu déplaces les montagnes Le cri sur le trône Ah oui, car tu as six sur ton trône Oui, Jésus Jésus, tu es puissant Encore une fois, nous triomphons dans ton nom Oui, Père Nous triomphons dans le nom Dans le nom de Jésus Nous avons Nous avons la victoire dans le nom de Jésus Le cri sur le trône Oui, nous le déclarons Jésus, tu es puissant Nous allons dire Jésus, tu es puissant Omnipotent, tu es puissant Jésus Tu es puissant Omnipotent, tu es puissant Il est capable de tout faire, de tout accomplir Tout est possible avec toi Oh oui, tu déplaces les montagnes Oui, Jésus Jésus, tu es puissant Disons Jésus, tu es puissant Oui Jésus, tu es puissant Omnipotent, tu es puissant Omnipotent, tu es puissant Tu guéris les malades Tu guéris les malades Jésus, tu es puissant Encore plus fort Jésus, tu es puissant Omnipotent, tu es puissant Jésus, tu es puissant Disons encore Jésus, tu es puissant Jésus, tu es puissant Omnipotent, tu es puissant Tu agis en ton temps Jésus, tu es puissant Disons, tu agis en ton temps Mon Dieu, tu agis en ton temps Tu agis en ton temps Oh oui, Jésus Jésus, tu es puissant Disons, tu agis Oui, tu agis Tu agis en ton temps Jésus, tu es puissant Et on va dire, tu agis en ton temps Jésus, tu es puissant Tu agis en ton temps Jésus, tu es présent, Jésus, tu es présent Et attendons-le, il est présent aujourd'hui par son esprit Il n'a pas de distance dans le monde spirituel Assis sous le trône, il l'est, à la droite du Père, il l'est Mais il est présent aujourd'hui aussi par son esprit Et nous te remercions Seigneur, en ce temps, ce moment, tu es en train de te mouvoir Tu es en train d'agir, tu es en train de faire des choses extraordinaires L'atmosphère est en train de changer, puisque nous t'invitons que tu viennes résider au milieu de la louange de ton peuple Et ce midi, nous nous attendons pleinement à toi Seigneur Parce que nous savons que c'est un autre Dieu que tu es capable de faire Au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer Alors en ce moment, en ce temps, fais au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer Et rends-nous conscients de ta présence, rends-nous conscients de ton esprit Rends-nous conscients que nous ne sommes point seuls Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton toucher Nous avons besoin de ton impuissance, nous avons besoin d'être portés Alors ce matin, ouvre nos yeux, ouvre nos sens spirituels Afin que nous soyons conscients, afin que nous puissions Prends-nous conscients de ta présence En nous, autour de nous et sur nous Jésus, tu es présent en ce lieu Tu n'es pas absent, tu es présent dans ce lieu L'ensement présent, mais tu es capable de faire quelque chose Pour le bien de ton peuple, oh mon frère, ma soeur, exalte-le Élève son nom, proclame sa grandeur Proclame sa puissance, proclame aujourd'hui Jésus, tu es capable de faire quelque chose Seigneur, de voir l'ignorance, Seigneur, fuir de nos vies De voir tes miracles prendre place dans nos vies De voir tes prodiges se réaliser Et de constater, Seigneur, ta présence manifeste au quotidien Mère, nous te remercions Nous t'avons adoré, nous t'avons exalté Et nous pouvons acclaver, acclaver notre Dieu Amen, Amen Amen, waouh Que le nom du Seigneur soit béni Donc nous sommes ensemble pour ce temps merveilleux Et bientôt, bientôt, nous aurons un temps spécial d'adoration Un salon d'adoration, bientôt, bientôt Dieu va vraiment nous faire du bien Donc on bénit Dieu vraiment pour tout ce qu'il fait au milieu de nous Et nous voulons aujourd'hui encore célébrer Dieu Et ses bontés envers nous, envers nous son peuple Au travers d'un témoignage Donc la régie c'est à vous Donc soyons bien attentifs à ce témoignage La régie c'est à vous Frère Guy, donc je suis à ICC, CRJ Depuis à peu près 6 mois J'ai été baptisé en 2015 J'ai donné ma vie à Dieu J'ai 55 ans Donc voilà Vendredi dernier, donc le vendredi 17 septembre 2021 Donc j'étais à notre église de Cergy Et donc devant le prêche du pasteur Yves Qui se passait en Afrique, au Congo, à Brazzaville Donc il y a eu des guérisons Donc il y a des gens qui ont témoigné Et il y a eu des guérisons aussi à l'église de Cergy Et puis il y a des gens qui ont témoigné Mais moi c'est pas une guérison que j'ai eu Ce soir-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit Car ce soir-là, j'ai pu prier en langue Pour la première fois C'était soudain, c'était fluide C'était très agréable Et très... Je trouvais que c'était même joli J'ai essayé dans le passé De prier en langue J'ai essayé d'imiter les gens Ça n'a pas fonctionné Ça ne fonctionne pas Quand on parle en langue Ça vient de Dieu Sinon ça se voit tout de suite Ce jour-là, j'ai même essayé de ralentir mon parler en langue Il était toujours aussi fluide J'ai essayé d'accélérer Il était toujours aussi fluide Bon, je n'ai pas osé témoigner ce soir-là Parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop Trop personnel, trop intime Mais voilà, le pasteur Mateta m'a demandé de témoigner Glorie à Dieu Voilà Je remercie Dieu de m'avoir D'avoir mis sa main sur moi ce soir-là Merci à tous Soyez tous bénis Amen, 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 Amen On peut vraiment acclamer le Seigneur pour ce témoignage Et on bénit Dieu vraiment pour la vie de notre terre Et comme il a dit, je vais demander de témoigner Je vais demander de témoigner parce que Ce que Dieu fait dans notre vie est merveilleux Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage ? Qu'est-ce que vous en pensez, ce témoignage ? Ça me fait penser à quand j'étais baptisée du Saint-Esprit Ça me fait penser quand tu étais baptisée du Saint-Esprit ? Raconte-nous, raconte-nous, comment ça s'est passé ? C'était pendant une retraite des jeunes Il y a eu une prière pour tous ceux qui aspiraient à être baptisés du Saint-Esprit Qui ne parlaient pas en langue Et je me suis avancée Et pendant la prière, j'étais baptisée du Saint-Esprit Et j'ai commencé comme mes frères à parler en langue C'était fluide Mais tu avais une soif particulièrement de ça ? Oui Amen, Amen, Amen Waouh, gloire à Dieu Et toi Bérénice ? Moi aussi c'est pareil, c'est surtout la soif J'avais je pense 14 ans à l'époque 14 ans, quelle grâce ! Il y a d'autres qui ont eu plus jeunes encore Et je ne savais pas ce que c'était Mais je sentais que je... Au fait, il y avait cette soif-là que je voulais aussi parler en langue Mais je ne savais pas d'où ça venait Je ne savais pas comment l'exprimer au fur et à mesure que j'ai grandi de la foi J'ai appris que c'était la soif C'est parce qu'en effet j'avais vraiment soif de ça Que je l'ai reçu en fait Et je lui ai donné Dieu pour... Dieu m'avait fait grâce pour ce don Amen, Amen, Amen Gloire à Dieu, gloire à Dieu On voit au travers de ce témoignage Que ce soit notre frère Guy Que ce soit Noura Ou que ce soit Bérénice Que véritablement, Dieu est fidèle Amen, Dieu est fidèle Et dans ce mois de novembre C'est le mois qui a été déclaré Où Dieu prouve sa fidélité Dieu démontre Dieu donne les preuves de sa fidélité Et Dieu avait dit une parole à Jérémie En Jérémie 1 à partir du verset 10 Il avait dit à Jérémie Je vais t'établir Donc Jérémie 1 verset 10 Il dit regarde Je vais t'établir aujourd'hui Sur les nations Et sur les royaumes Pour que tu arraches Et que tu abattes Et pour que tu ruines Et que tu détruises Pour que tu bâtisses Et que tu plantes Il dit en gros Jérémie je t'établis dans un ministère Mais je vais te démontrer Que je vais l'accomplir Comment ? Il lui dit verset 11 La parole me fut adressée en ces mots Que vois-tu Jérémie ? Il montre Excusez-moi il y a juste un écho Vous allez réagir s'il vous plaît Il y a un écho Merci Donc il dit à Jérémie au verset 11 La parole de l'éternel L'éternel pardon Me fut adressée en ces mots Que vois-tu Jérémie ? Il dit Je répondis Je vois une branche d'amandier Dieu montre à Jérémie Une branche d'amandier Mais c'était une image prophétique Dites avec moi prophétique Amen Et il faut comprendre que L'amandier c'est le signe de la fidélité Et ce soit verset 12 Et l'éternel me dit Tu as bien vu Je veille sur ma parole Pour l'accomplir Il disait Jérémie je t'établis Et moi je suis un Dieu fidèle Je vais accomplir ma parole dans ta vie Oh bien aimé Que Dieu accomplisse ses paroles Dans ta vie Dans le nom de Jésus Amen Et Dieu est fidèle à sa parole Et il avait adressé une promesse A ses bien aimés Depuis l'ancien des temps Il avait exprimé un désir Qu'il voulait accomplir Dans la vie de son peuple Et ce désir C'est que Dieu a toujours voulu Habiter au milieu de son peuple Non pas dans une tente Non pas dans un tabernacle Non pas dans un temple Mais à l'intérieur de chacun d'entre nous Waouh Alléluia Il nous le dit dans plusieurs passages Ézéchiel 11 verset 19 Ézéchiel 11 verset 19 Il dit Je leur donnerai un même coeur Et je mettrai en vous un esprit nouveau J'auterai leur corps Le coeur de pierre Et je leur donnerai un coeur de chair Je vous donnerai mon coeur à moi Le coeur que Satan vous a volé Je vous le donnerai Et je mettrai en vous mon esprit Il dit encore Ézéchiel 36 verset 26 Il dit Je vous donnerai un coeur nouveau Je mettrai en vous un esprit nouveau J'auterai de votre corps le coeur de pierre Et je vous donnerai un coeur de chair Il dit la même chose Donc il dit ensuite Donc ça c'était Ézéchiel 36 verset 26 Pardon Ézéchiel 36 verset 26 Il dit Je mettrai mon esprit en vous Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances Et vous observiez et pratiquez mes lois Amen Donc on voit il y a plusieurs passages Où Dieu nous dit qu'il va nous donner son esprit Vous pouvez remettre Ézéchiel 11 verset 19 S'il vous plaît la régie Donc il y a Ézéchiel 11 verset 19 Donc il dit effectivement la même chose Que Ézéchiel 36 verset 26 Donc on voit ici que Dieu désirait donner son esprit à son peuple Il désirait habiter dans son peuple Et Jésus lorsqu'il est venu Nous a encore dit cela En Jean 14 verset 16 Il dit et moi je prétiendrai de père Et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement avec vous Il disait à ses disciples Ne vous inquiétez pas Je m'en vais Mais un autre consolateur C'est à dire une personne exactement comme moi Va venir habiter en vous Il dit en Jean 16 verset 7 Il dit ceci Cependant je vous dis en vérité Il vous est avantageux que je m'en aille Parce que les gars ils ne voulaient pas que Jésus parte Quand Jésus était là Il n'avait aucun problème Mais Jésus dit c'est avantagé pour vous Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolateur ne viendra pas vers vous Mais si je m'en vais Je vous l'enverrai Jésus traduisait que La promesse de Dieu D'habiter en chaque homme La promesse de Dieu De résider en chaque homme La promesse de Dieu De donner un esprit nouveau En chaque homme Sera réalisée Lorsque la personne du Saint-Esprit Va venir sur la terre Et habiter dans le coeur des hommes Dieu a toujours désiré Habiter dans le coeur des hommes Et gloire soit rendue à Dieu Dieu est fidèle Alléluia Donc Jésus au moment où il a été ressuscité Il est venu voir ses disciples Il leur a dit en acte 1 verset 8 Il dit restez ici à Jérusalem Bientôt vous recevrez une puissance Bientôt vous allez recevoir une autorité Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins Il leur dit attendez la personne du Saint-Esprit Attendez il va venir Attendez la promesse de Dieu va s'accomplir Elle a été prophétisée par Ézéchiel Par Joël Par d'autres prophètes Mais attendez Maintenant c'est la réalisation de la promesse Et on connait l'histoire biblique Ils sont restés en train de soupirer Pendant 10 jours S'attendant véritablement au Saint-Esprit Et l'Abbé nous dit qu'à un moment donné Il se fit un grand tremblement dans la pièce où il se trouvait Et le Saint-Esprit descendit sur chacun d'entre eux Comme des lames de feu Merci Comme des lames de feu qui sont descendues Il a touché chacun Et chacun fut rempli du Saint-Esprit Ils ont reçu en eux la personne L'âme de structure totale du Saint-Esprit Amen Bien aimé Dieu est fidèle Dieu est fidèle Alléluia Et quand on réalise cela Le Saint-Esprit, la personne de Dieu Habite en chacun d'entre nous Mais la question Est-ce que nous en sommes conscients ? Et pendant les prochaines semaines Nous allons partager sur le thème Comment rendre manifeste la présence de Dieu Parce que le Saint-Esprit bien aimé C'est la présence de Dieu qui vient habiter en nous Et avant nous sommes en train de parler de la prière Nous sommes toujours dans le cadre de la prière Le cadre global de la prière Mais avant de prier bien aimé Il faut que tu réalises Il faut que nous puissions réaliser Que celui qui habite en nous C'est celui qui a créé les cieux et la terre Alléluia Celui qui habite en nous C'est lui qui a donné de la sagesse à Daniel De l'intelligence à Daniel Qui a donné de la sagesse à Solomon De la sagesse aussi à Joseph Celui-là il habite en nous Cette personne habite en nous Au travers du Saint-Esprit Alléluia C'est celui aussi qui a donné de la force à Samson Celui qui a donné la force à Samson Habite en nous Oh c'est pour ça que je ne peux pas être faible Ne peut pas subir Parce qu'il habite en moi Quelqu'un me dit un bon Amen Alléluia Mais c'est aussi celui Qui a oint Jésus-Christ Pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé Cet esprit habite en chacun d'entre nous Oh ma soeur, mon frère Tu ne peux pas avoir le cœur brisé Ah non, non, bien aimé Celui qui habite en toi Il est le réparateur des brèches Il est le faiseur de miracles Il est le Dieu incroyable Le père des orphelins Le défenseur des veuves Oh bien aimé Il habite en nous Il est aussi le Dieu d'amour Lent à la colère Et patient envers nous Oh bien aimé Avant de prier Il faut que tu réalises Que le Saint-Esprit Dieu Habite en nous Au travers du Saint-Esprit Alléluia Mais est-ce que nous en sommes conscients Lorsque nous prions Parce qu'on peut recevoir quelque chose On peut recevoir un cadeau Une bénédiction Une grâce Sans un être conscient La Bible nous parle d'un homme Qui s'appelait Jacob Jacob C'était le fils d'Isaac Et ils étaient nés Deux jumeaux Jacob et Isaïe Et Isaïe Et Isaïe voulait Que Isaïe puisse hériter De la bénédiction Mais dans le plan de Dieu C'était Jacob Qui devait hériter De la bénédiction Mais par La mère de Jacob A encourager Jacob A se déguiser En son grand frère Pour obtenir la bénédiction Quelqu'un me dira Franchement ça ne se fait pas Mais c'est une image Spiritualiste Lise-moi avec une image Spirituelle Alléluia C'était l'image Spirituelle prophétique Du peuple de Dieu Se cachant dans le grand frère Qui Jésus Christ Pouvait obtenir maintenant La bénédiction Quelqu'un me dise un bon Amen Alléluia C'est une image spirituelle Bien aimée On ne peut pas obtenir La bénédiction par nous-mêmes Mais caché dans le grand frère Qui est Jésus Christ Nous obtenons la bénédiction Et Jacob a eu la bénédiction La bénédiction bien aimée C'est une parole Que Dieu donne sur nos vies Cette parole A la capacité D'impacter nos capacités A la capacité De faire venir Vers nous des opportunités La bénédiction C'est tellement important C'est une force C'est une puissance Et Jacob avait reçu Cette bénédiction Mais comme son frère A vu que Jacob Avait pris la bénédiction A sa place La mère de Jacob A dit Fuis Va dans la maison De ton oncle Et c'est ce qu'a fait Jacob Il a fui Il est parti Il voulait aller Dans la maison De son oncle Et alors qu'il était en chemin Il arrive à un endroit Donc on prend En Genèse 28 Verset 10 On en avait parlé déjà La dernière fois de ce passage Mais nous allons expliquer En Genèse 28 A partir du verset 10 Ça veut dire Il nous dit ceci Jacob partit de Beersheba Et s'en alla à Charan Vers la ville de son oncle Il arriva dans un lieu Où il passa la nuit Car le soleil était couché Il y prit une pierre Puis il fit son chevet Il se coucha dans ce lieu là Il eut un songe Et voici une échelle Était appuyée sur la terre Et son sommet Touchait le ciel Au ciel Et voici les gens de Dieu Montaient et descendaient Par cette échelle Donc la dernière fois Nous allons parler de ça Comprendre que la prière Lorsque nous prions Nous établissons une échelle Entre la terre et le ciel Et verset 15 Et voici l'éternel Se tenait au dessus d'elle Et il dit Je suis l'éternel Le dieu d'Abraham Ton père Et le dieu d'Isaac La terre sur laquelle Tu es couché Je te la donnerai A toi et ta postérité Oh quelle grâce Dieu se révèle à lui Il dit Jacob tu as reçu la bénédiction La terre où tu te trouves Je te la donne A toi et à ta postérité Verset 14 Ta postérité sera Comme la poussière de la terre Et tu t'étendras A l'occident Et à l'orient Et au centant Au centantrion Et au midi Et toutes les familles De la terre Sont bénies en toi Et en ta postérité Verset 15 Voici je suis avec toi Je te garderai Partout où tu iras Et je te ramènerai Dans ce pays Car je ne t'abandonnerai Point Et que je n'ai Exécuté ce que je te dis Alléluia Dieu lui fait une promesse Tu lui dis Là où tu te trouves C'est ton lieu de bénédiction Je te le donne A toi et à ta postérité Il dit Je ne vais pas t'abandonner Partout où tu iras Je serai avec toi Et je vais exécuter Ce que j'ai déclaré Alléluia Verset 16 Jacob s'éveille du coup De son sommeil Et il dit Waouh Certainement L'éternel est ici Et je ne le savais pas Il n'avait pas conscience De la présence de Dieu Qui l'a accompagné Et par tu vois Le lieu où il était C'était un lieu Où Abraham Avait déjà posé un autel Pour Dieu Et donc du coup La présence de Dieu Et le lieu où il se trouvait Avait une histoire Et Abraham avait posé des actes Avec Dieu C'est pourquoi Mon frère Ma soeur Ne te laisse pas De faire le bien Ne laisse pas De faire des sacrifices Avec Dieu Ces sacrifices vont parler Dans la vie de tes enfants Ou des petits-enfants Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Donc Jacob Prend conscience Que Dieu est avec lui Il prend conscience Que la présence de Dieu Est là Et au verset 18 Il dit Verset 17 Pardon il dit Il lui perd et dit Que ce lieu est redoutable C'est ici la maison de Dieu Et c'est ici La porte des cieux C'est-à-dire que C'est l'endroit Où le ciel est ouvert C'est l'endroit Où les anges montent Et descendent Et bien aimé Tu as besoin Que le ciel soit ouvert Sur ta vie J'ai dit Tu as besoin Que le ciel soit ouvert Sur ta vie Nous devons marcher À ciel ouvert Pourquoi ? Parce que Lorsque le ciel est ouvert On peut recevoir La bénédiction de Dieu On peut recevoir Les directives de Dieu Oh bien aimé Tu dois dire Amen à ça Quand le ciel est ouvert On peut recevoir Des visitations de Dieu Les anges peuvent Nous venir nous voir On peut recevoir Des songes Des visions Alléluia Lorsque le ciel est ouvert On peut recevoir Des dons de la part de Dieu Alléluia Et quand le ciel est ouvert Rappelle-toi On peut recevoir Des gros téléchargements Alléluia Que le ciel s'ouvre pour toi Dans le nom de Jésus J'ai dit que le ciel S'ouvre pour toi Dans le nom de Jésus Alléluia Donc Jacob se rend compte De cette présence de Dieu Qui est avec lui Il se rend compte Que le ciel peut s'ouvrir Pour lui Mais verset 8 Il dit Et Jacob se leva De bon matin Il prit la pierre Dont il avait fait son chevet Il l'adressa Pour monument Il versa De lui Sur son sommet Et il donna A ce lieu Le nom de Bethel Puis la ville S'appelait auparavant Luz Donc on voit Donc on voit Que ici Jacob Réalise Qu'il y a la présence De Dieu Mais il quitte L'endroit Et la vie nous dit Que cet endroit S'appelait auparavant Luz Luz Il faut savoir Que la signification De Luz C'est fidèle C'est amandier Pardon Luz La signification De Luz C'est amandier Et amandier Tout à l'heure On a dit C'est quoi C'est la fidélité De Dieu Donc Dieu Prouvait par là Que dans ce lieu Dieu désirait Véritablement Montrer sa fidélité On l'a vu tout à l'heure Il est fidèle Pour accomplir Ce qu'il a promis C'est d'envoyer Le Saint-Esprit Mais l'amandier aussi Il y a une autre Signification De l'amandier L'amandier La particularité De l'amandier C'est une plante Qui va fleurir En hiver Pour annoncer Bientôt La venue du printemps En d'autres termes L'amandier Annonce Une nouvelle saison Qui va démarrer Alléluia Et Dieu voulait Montrer à Jacob Jusqu'à présent On t'avait appelé Trompeur Mais moi Je veux te faire Rentrer dans Une nouvelle saison Alléluia Oh bien aimé Toi aussi Dieu veut te faire Rentrer dans Une nouvelle saison Une saison Où tu es conscient De sa présence Une saison Où tu opères A ciel ouvert Une saison Où le Saint-Esprit Te guide Une saison Où le Saint-Esprit Te parle Où le Saint-Esprit Te porte Où le Saint-Esprit T'utilise Une nouvelle saison Alléluia C'est ce qu'il voulait faire Avec Jacob Et quand Dieu Se révèle Dans un lieu Quand Dieu Se révèle à toi Bien aimé Prends l'habitude De faire une pause Ou de faire un stop Comme nous avait dit Le pasteur Télé Un moment où tu t'arrêtes Où tu reçois Les instructions de Dieu Tu lui demandes Comment cela va-t-il se faire Qu'est-ce que toi Tu vas accomplir dans ma vie Précise ta vision Pour ma vie Ce que Jacob Aura dû faire Mais Jacob C'est parti de Bethel Et il est parti à Charan Dans la maison De son oncle Et là-bas Il y a eu des entourloupes Il voulait épouser Rachel Il aimait Rachel Son oncle lui dit Travaille 7 ans pour moi Et la Bible nous dit Que pour lui 7 ans Ça a été comme Un jour C'est ça qu'on est amoureux C'est ça qu'on est amoureux C'est ça Donc c'est pour ça Mon frère Ma soeur Tu peux patienter encore Un peu Donc 7 ans pour lui Ça a été rien Mais au bout de 7 ans On lui amène une épouse Et on le saoule Ça ne boit pas trop Quelqu'un me désavoue On le saoule Et finalement On lui donne Léa Et le matin Il se réveille Il s'aperçoit Que c'est pas la bonne femme Aïe 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 Ah là là Jacob a été trompé Le trompeur a été trompé Et son oncle lui dit Travaille encore 7 ans de plus Et je te donnerai Rachel Et il a travaillé encore 7 ans Pour Rachel Et vraiment Il est patient Et il a 7 ans Donc il a été marié Après avec Rachel Mais même pendant ce temps Son oncle a trompé Par 10 fois Il a changé son salaire Ça a été compliqué Et même après Pour partir Il a dû partir Un peu en douce Donc pendant plus de 14 ans Ça a été la galère Ça a été compliqué Pourtant Dieu avait dit Je serai avec toi Et Dieu a été avec lui Mais Dieu ne voulait pas Que Jacob continue Dans cette galère Dans cette difficulté Et lorsqu'il a quitté La maison de son père Et qu'il devait De son oncle Pardon Et qu'il devait retourner Sur les terres de sa famille Il savait que Isaïe devait le rencontrer Parce qu'il avait volé La bénédiction à Isaïe Et certainement Isaïe peut-être Tenait encore Rigueur vis-à-vis de ça Mais il a dit Seigneur cette fois Je ne vais pas faire comme avant Je ne vais pas quitter Vite fait ta présence Il dit non Seigneur pour cette saison Je désire Il y a quelqu'un Je sais Ce midi Tu désires Il y a quelqu'un Tu es comme moi Certainement Tu en as assez un peu Tu veux vivre D'autres dimensions Avec Dieu Tu en as assez Des cycles récurrents Tu en as assez Un coup ça va Un coup ça ne va pas Tu en as assez Du haut Un jour tu es en haut Un jour tu es en bas Tu en as assez Que tout semble compliqué Tu en as assez De toutes ces choses Tu as l'impression Qu'on t'appelle Jacob Mais tu sais que non Dieu a plus pour moi Et des fois il y a des moments Comme ça Où Que nous vivons Avec le Seigneur C'est le moment Où bien aimé Il veut nous rencontrer Et il veut révéler Véritablement Sa présence Dans notre vie Jacob pendant 14 ans Il n'avait pas Bien Il n'avait pas appris A marcher avec Dieu Et comme on l'a vu On peut avoir le Saint-Esprit Avec nous Mais ne pas connaître Le Saint-Esprit N'a pas connu Dieu en nous Ne pas savoir Comment marcher avec lui Et Jacob ne savait pas Comment marcher avec Dieu Comment la bénédiction Pouvait fonctionner Pour lui A son maximum Mais il a dit Non cette fois Ça ne va pas se passer Comme ça Et l'Abi nous dit ceci En Genèse 32 Il a dit En Genèse 32 Alors qu'il avait quitté La maison de son oncle Et qu'il allait Voir Esaü En Genèse 32 Verset 22 L'Abi nous dit ceci Il se leva la même nuit Il prit ses deux femmes Ses deux servantes Et ses onze enfants Et passa le guet de Jaboc Il les prit Et leur fit passer le torrent Et le fit passer A tout ce qui lui appartenait Donc il a fait Passer le torrent A toutes les personnes Qui étaient avec lui Et l'Abi nous dit Verset 24 Jacob demeura seul C'est à dire que Il avait décidé De rencontrer Véritablement le Seigneur De faire un passe A face avec Dieu Il voulait que Dieu Maintenant puisse Se révéler à lui Et c'est pour ça Que le Seigneur Au travers de son serviteur Le pasteur Ivan Il nous a dit Ceux qui désirent Rencontrer Dieu Doit avoir une caractéristique Qui s'appelle la violence La détermination Et Jacob était déterminé Véritablement A rencontrer le Seigneur Et Abiy nous dit ceci Que Alors qu'il était tout seul Alors un homme Lutta avec lui Jusqu'au lever De l'aurore Voyant qu'il ne pouvait le vaincre Cet homme le frappa A l'emboîture de la hanche Et l'emboîture de la hanche De Jacob Se démit Pendant qu'il luttait Avec lui Et il dit Et Jacob en fait Cet homme Tapa Jacob Mais Jacob ne le lâchait pas Il était violent C'est incroyable ça Dieu qui vient se battre Avec Jacob Mais Jacob ne lâche pas Il dit non Cette fois Je ne vais pas faire comme la dernière fois La dernière fois tu m'as parlé Je suis parti rapidement Mais Seigneur là Tu vas Tu vas m'instruire Tu vas me révéler Qu'est-ce que tu veux pour ma vie Qui je suis Véritablement J'ai besoin de te rencontrer Et verset 10 Il lui dit Laisse moi L'homme lui dit Il dit laisse moi aller Car l'aurore se lève Et Jacob répondit Je ne te laisserai point aller Que tu ne m'aies béni Pourtant il avait reçu la bénédiction De la part de son père Mais il a dit non Cette fois tu vas me parler face à face Tu vas m'instruire Tu vas me confirmer Ce que tu as dit sur ma vie Alléluia Et verset 26 Il dit encore Verset 27 L'ange qui luttait avec lui Il dit Quel est ton nom ? Il répondit Je suis Jacob On rappelle le trompeur C'est ce que les gens disent de moi Et verset 28 Il dit L'ange lui dit Il dit encore Ton nom ne sera plus Jacob Je vais maintenant te révéler Mais tu seras appelé Israël Parce que tu as lutté avec Dieu Tu as lutté avec les hommes Et tu as été trouvé un vainqueur Il disait Ta véritable identité Ce n'est pas le trompeur C'est quelqu'un qui va avancer avec moi Quelqu'un je vais utiliser pour ma gloire Quelqu'un qui va démontrer Au travers de sa lignée Que ce que je suis capable de faire Au travers d'un peuple Et que je démontrerai maintenant Pour toute l'humanité Alléluia Dieu lui a révélé Qui il était Parce qu'il a lutté Dans la prière Il a lutté Il a dit Non Seigneur Tu dois te révéler Fais-le moi Il a fait preuve de violence Et Jacob L'interrogea En disant Fais-moi je te prie Connaître ton nom Fais-moi Révèle-moi Qui tu es Dieu Je veux Avoir une nouvelle révélation De ta personne Je t'ai connu Au travers des paroles De l'écriture Mais je veux maintenant T'expérimenter Je veux te vivre Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut vivre Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut expérimenter Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui veut une nouvelle révélation De Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un Il dit c'est bien Tu te révèles à mon père A mon pasteur Mais moi je veux Que tu te révèles à moi Je veux que tu te révèles à moi Alléluia Jacob l'interrogé en disant Fais-moi je te prie Connaître ton nom Et il répondit Pourquoi demandes-tu mon nom Et il le bénit là Il prononça des paroles De bénédiction Sur Jacob Et Jacob verset 30 Il appela ce lieu Le nom de Péniel Péniel bien aimé Ça veut dire Révélation de Dieu Face de Dieu Alléluia Il y a des lieux Qui s'appellent Péniel C'est des temps Où tu décides De chercher Dieu Parce que tu sais Qu'il habite en toi Mais maintenant Tu dis Seigneur Tu habites en moi C'est bien Mais j'ai besoin de toi J'ai besoin que ta présence Sois manifeste en moi J'ai besoin que toi Le Dieu de gloire Tu te révèles à moi J'ai besoin que toi Tu me portes J'ai besoin que toi Tu m'instruises J'ai besoin que toi Tu me montres qui je suis J'ai besoin que tu me dises Que je suis aimé J'ai besoin que tu me dises Que je suis précieux J'ai besoin que tu me dises Ce que tu veux pour moi J'ai besoin de toi Lord I need you J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Révèle-toi à moi A Péniel Bien aimé Dieu se révèle à toi Hallelujah Jacob A Péniel Il a eu la révélation de Dieu Et il dit ceci J'ai vu Dieu Face à face Et mon âme A été sauvée Et souvent quand je lisais Ce passage Je pensais qu'il disait cela Parce que Il n'était pas mort Parce que Dans cet testament Ils avaient peur de rencontrer Dieu Parce que Moïse avait dit que Nul ne peut voir Dieu Enfin Comment je dis ça Pour faire Il leur expliquait que Celui qui voyait Dieu Il mourrait Il allait mourir Et en fait Ce que Jacob disait ici C'est que Il a vu Dieu face à face Et Dieu l'a délivré Dieu a sauvé Totalement son âme Dieu l'a délivré De toutes ces voix Qu'il disait Trompeur 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 Voleur 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 Blasphémateur Un pudique Il a délivré De toutes ces voix Il a rencontré Dieu Face à face Et Dieu a sauvé Son âme Il a enlevé son âme De la tombe A libéré son âme Des chaînes A libéré son âme De toutes ces oppressions De toutes ces voix Oh bien aimé Rencontre Dieu face à face Et sois délivré Dans le nom puissant de Jésus Rencontre Dieu face à face Et que ton âme Maintenant soit libre Totalement libre Dans le nom de Jésus Rencontre la vérité Que Jésus Christ soit libéré Totalement Dans le nom puissant de Jésus Oh j'ai vu Dieu face à face Et mon âme a été délivrée De la tristesse J'ai vu Dieu face à face Et mon âme a été délivrée De la dépression J'ai vu Dieu face à face Et ma vie A été changée Transformée Libérée Délivrée Propulsée Oh bien aimé Tu as besoin de rencontrer Dieu face à face Tu as besoin de rencontrer Dieu face à face Tu as besoin de rencontrer Dieu face à face C'est pourquoi dans cette saison C'est une saison On doit être déterminé A rencontrer Dieu A le chercher Et à le trouver A le chercher Et à le trouver Il habite en nous Il réside en nous Mais je ne veux pas Un Dieu enfermé En moi Qui dise Je ne peux rien faire Je ne peux rien accomplir Parce que Il m'empêche De faire ce que je veux Dans sa vie Bien aimé Dieu est en train de crier Au coeur de quelqu'un Aujourd'hui Il te dit Laisse moi faire Laisse moi prendre le contrôle De ta vie Laisse moi te diriger Et pour cela Il nous dit Cherche moi Et tu finiras par me trouver Et la vie nous montre Plusieurs passages De personnes qui ont cherché Dieu Et qui ont fini par le trouver On le voit avec Jacob Mais à un moment donné Dieu nous montre aussi Des moments où Tout un peuple a cherché Dieu En 2 chroniques 15 La vie nous dit ceci Écoutez moi Hazard Et tout Judas et Benjamin L'éternel est avec vous Et quand vous êtes avec lui Si vous le cherchez Vous le trouverez Mais si vous l'abandonnez Il vous abandonnera Il lui fait cet avertissement Il dit Mais si vous cherchez Dieu Vous allez voir Ce qu'il est capable de faire Verset 3 il dit encore Pendant longtemps Il n'y a pas eu Il n'y a eu Pour Israël Ni vrai Dieu Ni sacrificateur Qui enseigna Ni loi Le peuple était éloigné De Dieu à ce moment là Mais au sein de leur détresse Ils sont Ils sont retournés à l'éternel Le Dieu d'Israël Et ils l'ont Cherché Et ils l'ont Trouvé Ils ont cherché Dieu Et ils ont fini par Trouver Dieu Donc le prophète C'est-à-dire leur rappeler Ces temps où Le peuple a cherché Dieu Et ils ont fini par trouver Dieu Verset 5 Dans ces temps là Pour la sécurité Pour ceux qui allaient Et venaient Car il y avait de grands troubles Parmi tous les habitants du pays Et on se heurtait Peuple contre peuple Ville contre ville Parce que Dieu les agitait Par toutes sortes d'angoisse Il dit qu'ils allaient tous Éloignés de Dieu Il y avait plein de problèmes Plein de situations difficiles Comme aujourd'hui on vit Il y a la pandémie Partout c'est compliqué Il y a des crises Il y a des guerres Mais il te dit Cherche Dieu Il dit verset 7 Vous donc fortifiez-vous Et ne laissez pas vos mains S'affaiblir Car il y a un salaire Pour vos oeuvres Il dit ici Ta recherche de Dieu Va payer bien aimé Ta recherche de la prière Va payer Il te dit Alléluia Il dit Verset 8 Après avoir entendu ses paroles Et la prophétie d'Obed Le prophète Asa se fortifia Et il fit disparaître Les abominations Dans tout le pays De Judas Et de Benjamin Et des villes Qu'il avait prise Dans la montagne d'Ephraïm Et il restera à l'hôtel De l'éternel Et qui était devant Le portique de l'éternel Il dit ici Il a fait disparaître Parce que le peuple Était loyer de Dieu Il a fait disparaître Tous les idoles Bien aimé Fais disparaître Toutes les idoles de ta vie C'est à dire que Rien dans ta vie Ne doit prendre la place De Dieu dans ton coeur Et il a dit Il a rebâti un hôtel Avec Dieu C'est à dire Prends des temps à part Avec le Seigneur Pour les chercher Pour le rencontrer Alléluia Donc il y a ensuite Verset 9 Il rassembla Tout Judas Et Benjamin Et se défraillit De menacés De Simeon Qui habitait parmi eux Car un grand nombre De gens d'Israël Se joignit à lui Lorsqu'ils virent Que l'éternel son Dieu Était avec lui Ils s'assemblèrent A Jérusalem Le troisième mois De la quinzième année Du règne d'Aza Ce jour là Ils sacrifièrent A l'éternel Sur le butin Qu'ils avaient amené 700 bœufs Et 700 mille brebis C'est à dire Ils offrirent Des alokos à Dieu Verset 12 Est-ce que bien aimé Tu peux prendre un engagement Aujourd'hui Quel engagement Tu dois prendre Il dit Ils prirent l'engagement De chercher L'éternel Le Dieu de leur père De tout leur cœur Et de toute leur âme Ils ont décidé De chercher Dieu Pas un petit peu Mais de tout leur cœur Et de toute leur âme Est-ce que tu se Aujourd'hui Est-ce que tu es décidé A chercher Dieu Est-ce que tu es décidé Véritablement A prendre cet engagement Est-ce que tu es décidé A le faire bien aimé Alors bien aimé Prends cet engagement Aujourd'hui Décide aujourd'hui De chercher Véritablement Le Seigneur Alléluia Alléluia Amen 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 La régie Mettez bien Un plan serré Sur moi S'il vous plaît Bien aimé Sois décidé A rechercher le Seigneur Sois décidé Véritablement A rechercher sa personne Sois décidé Est-ce que tu es capable De prendre cet engagement Ce midi Ou ce soir Ou le moment Où tu écoutes ce message Est-ce que tu es décidé A prendre cet engagement Et verset 13 Il disait Et quiconque ne chercherait Pas l'éternel Le Dieu d'Israël Devait être mis à mort Petit ou grand Homme ou femme Rassure-toi On ne va pas faire ça Mais prends l'engagement Alléluia Verset 14 Ils jurèrent fidélité A l'éternel A la voix haute Et avec des cris de joie Au son des trompettes Verset 15 Tout Judas se réjouit De ce serment Car ils avaient juré De tout leur cœur Ils avaient cherché L'éternel De plein gré Et ils l'avaient Trouvé Alléluia Et ce que j'aime après Et l'éternel Leur donna du repos De tous côtés Amen Ce passage nous dit Ils ont cherché Dieu Ils l'ont trouvé Et Dieu leur a accordé Du repos De tous côtés Rappelle-toi Ça rappelle aussi Le passage De Deux Chroniques 20 Avec Josaphat Où Josaphat était Harcelé par plein d'armées Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé De chercher Dieu Tous ensemble Et ils ont trouvé Dieu C'est-à-dire que Dieu S'est révélé Par une parole prophétique Dieu peut se révéler Par un passage Dieu peut se révéler Par une vision Dieu peut se révéler Par une visitation C'est ça Trouver Dieu Et quand on cherche Dieu On cherche Dieu La personne de Dieu On dit à Dieu Dieu je veux toi Je veux te rencontrer toi Révèle-toi à moi Montre-moi qui tu es Puisqu'il est écrit Que celui qui s'approche de Dieu Doit croire que Dieu existe Et qu'il est C'est-à-dire Quelle est la révélation de Dieu Que tu as On demande à Dieu De se révéler Qu'il montre Sa face Et alors On bénéficie De repos De tous côtés Alléluia Bien-aimé Ce midi La parole est simple Il te dit simplement J'habite en toi J'ai fait mon habitation en toi Tu es ma maison préférée Tu es ma maison préférée Dieu n'a pas voulu habiter Dans les temples fées De ma d'homme Mais habiter en chacun d'entre nous Tu es ma maison préférée Mais je veux que tu veux te rencontrer Et pour te rencontrer Il faut que tu me cherches Et en me cherchant De tout ton cœur De toute ton âme Tu finiras par me trouver Alors bien-aimé Est-ce que nous sommes prêts A chercher Dieu Ce n'est pas ce que nous dit Est-ce que nous sommes prêts A chercher Dieu Et Dieu n'est pas loin Bien-aimé Il est en toi Il est en moi Il est en nous Par son esprit Alors là où tu es Soupire Prends quelques instants Pour soupirer A la rencontre de son esprit Pour soupirer A la rencontre de sa personne Pour soupirer Pour vivre sa présence A la rencontre de son esprit A la rencontre de son esprit A la rencontre de son esprit Au bien-aimé Au bien-aimé soupir Soupir en langue Au soupir Par l'intelligence Mais soupir Au bien-aimé Soupir Malabogo Pour te rechercher De toute notre âme Ainsi nous pourrons te trouver Ainsi nous pourrons te trouver Et trouver Dieu bien-aimé C'est rechercher la personne du Saint-Esprit Rechercher la personne du Saint-Esprit Alors parle Parle bien-aimé Ne t'aim pas Demande une rencontre Demande une visitation Demande une révélation Demande à face à face Ainsi nous pourrons te retrouver Et nous pourrons te laisser La rencontre de son esprit Malabogo Quellez 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 Nous t'invitons, Saint-Esprit, nous te désirons au Esprit de Dieu, toi qui as voulu habiter en nous, toi qui as voulu résider en nous, plus jamais, Seigneur, nous laisserons une séparation entre nous et toi. Nous ne voulons pas être négligents de ta présence, nous ne voulons pas être oublieux de ta présence, mais aujourd'hui, Esprit de Dieu, nous te demandons, révèle-toi encore, révèle-nous le Père, révèle-nous le Fils, et révèle-toi à nous, au bien-aimé, soupir véritablement. Sainte-Esprit, tu es présent, Sainte-Esprit, tu es présent, Sainte-Esprit, tu es présent, nous sommes savants que tu es là, oh, bien-aimé, soupir. Sainte-Esprit, tu es présent, Sainte-Esprit, tu es présent, oh, bien-aimé, soupir. Saint-Esprit, tu es présent Saint-Esprit, tu es présent Au meilleur de nous Saint-Esprit, tu es présent Saint-Esprit, oui, tu es présent Saint-Esprit, tu es présent Au bien aimé, il est là Saint-Esprit, tu es présent Oui, bien aimé, soupit pour sa présence Sans esprit, tu es présent Oh, esprit de Dieu Esprit de Dieu, tu es présent Esprit de Dieu, tu es présent Esprit de Dieu, tu es présent Tu es ici, esprit de Dieu Tu es là, tu es là, tu es là Oh, esprit de Dieu, Jésus, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là Oh, bien-aimé, parle-lui, parle-lui Tu es là, chaleur et tes bouches Tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, oh Saint-Esprit, d'entends-tu, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, je suis là. Bien-aimé, tu es là, l'Esprit de Dieu est là, il est la présence de Dieu en nous, il est le Dieu de gloire en nous, il est le Dieu d'éternité en nous, il est le Dieu des miracles en nous, il est le Dieu des prodiges en nous, il est le Dieu de l'intimité en nous. Il est le Dieu d'amour en nous, il est le Dieu d'alliance en nous, prends conscience, prenons conscience de ta présence, prenons conscience que lui t'a demandé, il est là. Et pour toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, qui désire expérimenter cette présence de Dieu, elle commence par ouvrir son cœur comme on l'a dit et lui l'inviter pleinement à vivre dans ta vie. Et lorsque tu le fais, selon Ézéchiel 36, il te donne un cœur nouveau, il te donne un esprit nouveau et il vient résider en toi. Alors toi qui n'as pas fait cette rencontre encore avec Dieu, toi qui n'as pas encore fait cette prière, tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta voix, je veux moi aussi vivre dans ta présence. Et aujourd'hui je te reconnais comme le Seigneur et le Sauveur. Et à partir de ce jour, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci que tu viens vivre en moi, tu me donnes un cœur nouveau et un esprit nouveau. Au nom de Jésus, Amen. Vous qui avez fait cette prière pour la première fois ou que vous êtes reconnecté avec le Seigneur, vous pouvez envoyer le mot salut au numéro qui s'affiche, c'est un numéro WhatsApp, que nous puissions rentrer en connexion avec vous afin de vous accompagner, que vous puissiez grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais maintenant prier pour vous afin de vous recommander la grâce aux yeux. Seigneur, merci Seigneur pour toutes les personnes qui se sont connectées à toi au travers de ce moment. Merci parce que ta grâce Seigneur, c'est le travail non mérité. Seigneur, nous purifie, nous nettoie de tous nos péchés. Et ta grâce aussi, c'est une capacité que tu nous donnes afin que nous puissions vivre selon toi. Parce que Seigneur, tu le rends possible en nous donnant un cœur nouveau et un esprit nouveau. Merci Seigneur pour tous les hommes qui se sont tournés vers toi. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, je vais prier pour chacun d'entre vous. Nous allons prier pour chacun d'entre nous. Vraiment pour nous recommander à la grâce de Dieu. Comme nous avons dit, nous avons pris l'engagement de chercher Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Et le résultat, c'est que nous allons le trouver. Nous allons prier que Dieu nous a offert la grâce d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que le trouver. Parce que le plus important, ce n'est pas juste de le chercher. Mais de le chercher jusqu'à ce que nous ayons trouvé Dieu. Alors Seigneur, merci. Parce que si tu donnes cette parole, tu as donné au travers de ton serviteur, le pasteur Yvan. Et tu donnes ce midi, et tu donnes aussi au travers des autres pasteurs, le pasteur Yvan notamment. Faire le désir, Seigneur, que tu veux que ton... C'est la preuve que tu as le désir que ton peuple veut que nous puissions te chercher. Enfin, que tu as le désir que tu veux que nous puissions, nous, ton peuple, te chercher véritablement pour te trouver. Alors Père, merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous fais, de nous engager véritablement dans cette recherche, dans cette quête. Et merci, Seigneur, parce que nous connaissons déjà l'issue de cette quête. Nous allons te trouver, et nous allons trouver du repos de tous côtés. Alors merci, Seigneur, pour cette nouvelle saison qui se dessine pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, Père, pour ce nouveau printemps dans notre relation, notre communion avec toi. Et Seigneur, nous te remercions. Conduis-nous, inspire-nous dans les prochaines semaines, afin que ta présence soit manifeste, Seigneur, Père, pendant ces temps. Et nous te remercions, parce que déjà, tu nous as fait du bien aujourd'hui. Tu nous as surpris, tu nous as étonnés, et tu nous as enveloppés de ton amour et de ta présence. Alors merci, Seigneur, pour les grâces, Seigneur, qui ont été expérimentées ce midi. Et ça va continuer, Père, par ta grâce, Seigneur. Père, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié, nous t'avons ainsi cherché, et nous avons ainsi trouvé Dieu. Et quelqu'un peut me dire un bon ? Amen, 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 Amen. Alléluia ! Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur ? Alléluia ! Merci, Seigneur, pour ta présence en ce lieu. Merci, Jésus. Ah, le Seigneur nous a vraiment fait du bien. Amen. Bien-aimé, on arrive au terme de ce moment. Mais est-ce que dans le chat, tu peux me mettre, qu'est-ce que tu as expérimenté aujourd'hui ? Je ne sais pas pour vous, mais ici, là, aïe, 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 c'était, oh là là, il doit en somme, c'était bon, c'était excellent. Alors les filles, c'était comment ? Comment c'était aujourd'hui ? Ah là là ! Dieu, Dieu a été bon envers nous. Est-ce que vous pouvez mettre sur le chat ce que vous avez expérimenté ? C'est un moyen de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. Donc mettez-moi un peu sur le chat ce que vous avez expérimenté, qu'est-ce que vous avez expérimenté, peut-être juste face à face avec Dieu, un moment de communion avec Dieu, une intimité avec Dieu. Mettez-moi dans le chat ce que vous avez expérimenté. C'est un moyen de lui rendre grâce. Quelqu'un a aimé, dit j'ai reçu un toucher spécial au niveau de mes oreilles. Amen. Quelqu'un a reçu une parole d'encouragement. Quelqu'un a dit merci, gloire à Dieu pour sa force. Ah, merci Seigneur. Quelqu'un a expérimenté la présence parfaite de Dieu au travail. Alléluia. Amen. Quelqu'un a expérimenté l'amour de Dieu l'envahit. D'autres, la présence de Dieu. Quelqu'un a reçu, je rends grâce à Dieu pour sa parole, le travail du passé. Amen, gloire à Dieu. Quelqu'un a reçu une parole d'encouragement. Alléluia. La douce présence de Dieu au travail d'un cœur à cœur, environné de sa douce présence. Amen. Quelqu'un a expérimenté sa présence, sa présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit. Amen. Un désir plus profond de marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il fait et tout ce qu'il accomplit dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, après de tels moments, comme je dis, il faut savoir vraiment rendre grâce à Dieu. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, bien-aimé ? Tous ceux qui le désirent et qui le désirent, envoyez un audio au numéro WhatsApp de l'Église, donc au numéro WhatsApp de l'Église, donc au 016-68-73-67-17. 016-07-68-73-67-17, ce numéro WhatsApp de l'Église, envoyez un audio, un témoignage de ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Et prenons cette habitude, à chaque fois qu'on reçoit un témoignage, faites un audio, envoyez au numéro WhatsApp de l'Église et on le publiera comme on l'a fait avec notre frère Guy. Ça encourage plusieurs et ça permet à plusieurs d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Alors, on bénit Dieu vraiment pour ce moment. Quelle, quelle grâce ! Merci Jésus, merci Saint-Esprit pour ce moment et pour ce temps. Amen. Amen.